Bonjour à toi cher spectateur qui te dit que le temps passe, que le temps est une fatalité, que l'on ne peut éviter et que parfois il faut savoir savourer les bons petits moments que l'on passe ensemble. Il vient du temps un film assez étonnant, une vraie prise de risque de la part de son réalisateur mais quand on connaît le bonhomme on se doute qu'il aime bien les prises de risque. Ir, sous-titre en français les plus belles années de notre vie, sous-titre absolument catastrophique de Robert Zemeckis. L'histoire, un lieu dans le temps. Je ne sais pas vraiment comment mieux vous le résumer de manière synthétique. Littéralement c'est ça, vous avez une caméra qui se pose sur un cadre et ce cadre va évoluer au gré des années, va changer, va devenir une maison et dans cette maison il va y avoir des habitants. On va se centrer sur une famille notamment qu'on va vraiment voir grandir et évoluer mais c'est un lieu, une maison et le temps qui passe. Je ne vois pas comment mieux. Non, je n'aurais pas mieux dit effectivement. Et bah forcément, j'ai pensé à toi parce que Robert Zemeckis, Steven Spielberg, le lien se fait facile. De grands amis. Voilà, l'interconnexion est facile. Comment vas-tu mon cher Pé ? Ça va très bien. Et toi ? Et bah écoute, alors, ce film, j'étais autant intrigué que je me suis dit est-ce que ce n'est pas la prise de risque de trop de la part de Robert Zemeckis ? On peut le dire. C'est un cinéaste, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite lorsque c'était, je crois, Sacré Sorcière qui était sorti autour de Robert Zemeckis. C'est un metteur en scène qui, tout du long de sa carrière, a voulu expérimenter. C'est un des pionniers des effets spéciaux numériques tels qu'on les connaît aujourd'hui avec Steven Spielberg. Je veux dire, il a tenté des trucs que même Steven Spielberg n'osait pas faire dans les années 80 avec Retour vers le futur et qui ont été ensuite évolués et redéfinis par notamment Jurassic Park, pour ne citer que lui. Mais Robert Zemeckis, tout du long de sa carrière, il a expérimenté. Sans Robert Zemeckis, vous n'auriez pas la motion capture telle que vous l'avez aujourd'hui. Sans Robert Zemeckis, vous n'auriez pas des films qui ont des expérimentations par instant extrêmement avancées. Je veux dire, La mort vous va si bien est un film qui, visuellement, en termes d'effets numériques, est révolutionnaire pour l'époque. Et vraiment, ça tente des trucs qui sont complètement fous. Et Robert Zemeckis, depuis quelques temps, il a envie de tenter des trucs un peu chelous. Parce qu'on va dire, entre Sacrée Sorcière et Pinocchio, je ne sais pas ce qu'il veut faire. Je ne sais vraiment pas ce qu'il veut tenter. Je ne sais vraiment pas ce qu'il veut offrir au 7e art. Mais encore une fois, il tente des trucs. Et parfois, ça donne Allier, qui est vraiment très cool. Et qui expérimentait aussi dans un autre jeu, ce qui est un peu utilisé aussi ici. C'est-à-dire le de-aging des acteurs, parce que Marion Cotillard et Brad Pitt étaient vraiment rajeunis de manière drastique. Et Ir a l'air d'être dans cette continuité expérimentale de la part de Robert Zemeckis, de vouloir pousser le cinéma dans un retranchement. Où là, on est presque à mi-chemin entre le théâtre filmé et l'œuvre à effets spéciaux, qui voudrait être avant-gardiste tout en étant avec un micro-budget. Parce que le film est vraiment un micro-budget pour Robert Zemeckis. Le film n'a pas coûté grand-chose et il est vraiment très léger. Tout cela placé et contextualisé. Mon cher PE, qu'as-tu pensé de Here ? Décevant ! Qui s'appelle « Ici au Québec ». Oui, c'est mieux déjà que les plus belles années de notre vie en France. Bref, décevant. Il y a décevant parce que je trouve que le film n'arrive pas justement à nous emmener. Je trouve que l'idée est bien d'avoir comme un seul plan fixe, un seul cadre dans tout le film. C'est un vrai défi. Moi, j'aime bien ce genre de pari. Bon, le casting, on en parlera, est excellent. Mais par contre, l'histoire est tellement mince. Il y a tellement peu de choses à raconter. C'est mièvre. Il faut le dire les choses honnêtement. C'est un peu cul-cul à praline. Malgré une volonté de mettre des bons sentiments. Et moi, en plus, j'aime bien. Moi, je suis bon public là-dessus. J'aime bien les belles histoires, simples, faciles, avec des beaux sentiments. Mais là, ça dégouline un peu trop. Et je trouve qu'il y a des choses qui n'ont pas vraiment de sens dans ce film. On y reviendra. Donc, grosse exception. Et pourtant, j'aime beaucoup Robert Zemeckis. Mais là, il faut être honnête, ça ne marche pas. Et moi, j'ai bien des bébés. Ah ben voilà. Non, mais ça va être bien. Au moins, on va avoir un petit débat. Non, mais en fait, j'avais vraiment peur en arrivant dans la salle. Je me suis dit, soit je vais adorer, soit je vais profondément détester le film. Et ça ne va pas prendre sur moi. En fait, j'ai bien aimé le film. Je le trouve très bien, en fait, dans sa manière de jouer sur une narration qui n'en est pas vraiment une. C'est-à-dire que tout l'objectif du film est vraiment juste de se centrer sur ces bouts de famille qui, au gré d'avancer ou en tout cas de l'évolution du temps, vont grandir. Et c'est ça, en fait, la dramaturgie. C'est littéralement ça. C'est de l'anecdotique pur et dur. Et j'avoue que pousser dans cet extrême-là avec le côté juste « laissons la vie prendre le pas sur ces personnages », en fait, ça a marché sur moi, tu vois. Je ne me tendais vraiment pas à ce que ça marche aussi bien sur moi, mais je me suis vraiment laissé mouvoir par l'avancée de ces personnages. Et je me suis dit, cette expérimentation visuelle, elle sert vraiment juste une envie de raconter des histoires. Mais des histoires les plus simples du monde. C'est-à-dire qu'on sent que l'objectif de Zemecky, ce n'est pas de s'emballer dans une grande dramaturgie où il va y avoir des grands retournements de situation, où à un moment, la maison va carrément être explosée par des intempéries ou des trucs comme ça. Non, c'est juste de dire, regardez ces familles. Certaines vont être importantes, d'autres vont avoir vaguement une relation plus ou moins ambivalente avec l'histoire de l'humanité. Je n'en sais rien. Vous allez avoir un pilote d'avion qui va être dans l'expérimentation justement de l'aéronavale. Vous allez avoir un mec qui va inventer un super fauteuil de l'extrême qui va devenir une avance révolutionnaire dans les années 50-60. Vous allez avoir juste un militaire qui rentre de la guerre. Et c'est tout plein de petits trucs comme ça qui font que moi, je me suis laissé embarquer. J'avais envie de voir ces personnages évoluer. Sans forcément attendre de grande dramaturgie où j'allais me dire, il va y avoir ce grand retournement de situation. J'étais juste en train de me dire, laisse les vivre. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'à la fin du film, j'étais presque en train de me dire, j'aurais pu rester encore là un petit peu. Ah oui, alors que moi, je me suis dit, c'est bien que ce soit fini. Vraiment. Et puis après, ce que dit Valentin est vrai. Après, il n'y a pas de lien entre les différents tableaux, les différentes familles. Sinon que ce sont des familles qui sont installées au fur et à mesure du temps dans cette maison. Donc en fait, le lien, c'est la maison. Le personnage principal, c'est la maison. Mais ça aurait pu être mieux traité. Ça aurait pu être mieux amené. Après, bon, voilà. Ce n'est pas un mauvais film. Mais émotionnellement, je trouve qu'il n'apporte pas grand-chose. En fait, je pense, c'est pour ça qu'on a des avis diamétralement opposés. C'est typiquement le genre de film qui est polarisant. Ah oui, complètement. Parce que c'est une expérimentation. On n'est pas juste sur un film qui veut se contenter de raconter une histoire et qui va se servir du cinéma comme d'une technologie ou d'une avancée qui va permettre de pouvoir montrer un truc qui va vraiment sortir du lot. Là, l'objectif, c'est vraiment une expérimentation poussée à l'extrême. C'est-à-dire plan fixe. Laissons le temps passer. Et il y a des trucs qui vont marcher. Plus l'étrange de vie. C'est ça. Et du coup, je pense que c'est pour ça que je ne suis pas en train de te hurler dessus en disant « Pourquoi tu n'as pas aimé le film ? » C'est parce que typiquement, c'est le genre de film où lorsque quelqu'un va me dire « Je n'ai pas aimé », je vais lui dire « Je comprends. » C'est tellement bizarre et étrange et biscornu comme film que c'est normal que tu n'aimes pas. Parce que c'est un film qui polarise. C'est un film qui joue avec une émotion qui, pour certains, va toucher une corde sensible. Pour d'autres, va sembler hyper anecdotique. Donc, potentiellement, pas très intéressante à suivre. Et c'est cohérent en fait. C'est complètement cohérent. C'est ça. Moi, j'ai hâte de voir vos avis, ce que vous en avez pensé. Oui, ça sera intéressant à lire pour les quelques qui vont voir le film. Parce qu'on pense foncièrement que ce film va faire un sacré vide. Il n'y a pas beaucoup de monde dans la salle. Oui, non, il n'y a pas beaucoup de monde dans nos deux salles. Je pense que le film ne va pas tenir rien longtemps. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage un peu en un sens. Je te propose qu'on saute dans l'écriture. Donc, à la base, il y a un roman graphique développé par Richard McGuire. Le scénario est donc écrit par Eric Roth et Robert Zemeckis. Eric Roth, comme l'affiche, le stipule bien. C'est notamment le mec qui a co-écrit Forrest Gump. Mais dernièrement, c'est aussi le mec qui a co-écrit Killers of the Flower Moon. C'est également le mec qui a co-écrit Le Premier Dune. Enfin, voilà. Oui, c'est le grand scénariste du moment. Et c'est un scénariste. Pas que du moment, d'ailleurs. Pas que du moment, ça va faire... Non, pas que du moment. Non, mais là, il a beaucoup de projets qui sont à l'écran ce moment. De gros projets. De gros projets. Mais c'est un grand scénariste très connu. Ah, ben, littéralement dans tous les sens. Parce que Eric Roth, il est surtout spécialisé pour écrire des scénarios qui sont surdimensionnés en termes de durée. Moi, j'ai toujours en tête qu'il a quand même aidé pour Killers of the Flower Moon, qui est un film qui dure 3h30. Mais ouais, il a été spécialisé toujours là-dedans. Donc, c'est assez surprenant de le voir se concentrer sur quelque chose d'aussi simple. Mais ça me rappelle un petit peu le travail qu'il avait fait sur une autre adaptation de roman qui était extrêmement fort et incroyablement prêt. Je crois que c'était ça comme film, si je ne dis pas de bêtises. C'était la adaptation d'un best-seller et c'était un petit film, pas forcément très très long. Et où pareil, l'objectif était surtout de se centrer sur des personnages et des êtres humains qui allaient vivre un brin de vie et qu'on allait voir évoluer. Et je trouve que cette dramaturgie ici, elle est vraiment poussée dans une espèce de minimalisme tellement extrême que l'objectif est juste de créer des personnages et de les laisser vivre. Je suis presque en train de me dire, tu vois, qu'ils se sont dit « J'ai un personnage, c'est un père de famille qui débarque avec sa femme après la guerre. Qu'est-ce qu'on peut leur raconter comme histoire ? » Et que ça a été la base, en fait, de la dramaturgie, c'est de se dire « On va poser un caractère de personnage, on va faire une bible d'un protagoniste et derrière, on va juste se dire « Qu'est-ce que tu aimerais le voir vivre comme aventure ? » « Ah bah tiens, j'aimerais bien qu'à un moment, ils aient un repas de famille à Thanksgiving et qu'il n'y ait pas assez de place et qu'on rajoute une table en plastique. « Ah, j'aimerais bien qu'à tel moment, il y ait l'arrivée de la télévision mais que ça soit discret dans l'arrière-plan. » Et je pense qu'ils sont vraiment partis sur une dramaturgie qui est de l'ordre de « Notons des anecdotes et voyons si on peut réussir à en faire quelque chose de cohérent et de logique, en fait, en termes de scénario. » Oui, mais il y a cette volonté, en tout cas, de montrer le temps qui passe à travers une maison, vraiment, c'est la maison du personnage principal. Et oui, on a plein d'anecdotes, d'ailleurs plus ou moins subtiles, sur l'évolution du temps. Et donc, notamment après l'évolution de l'histoire américaine, de la société américaine, avec effectivement des marqueurs temporels très précis. Donc, la radio, la télévision, les Beatles, certains présidents qui évoquent certains faits historiques. On a tout ça. On a aussi des flashbacks. Alors, des fois, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on repart dans le passé. Il n'y a pas de cohérence dans la temporalité. Pas toujours. Il y en a quelques fois, je trouve. Il y en a un petit peu, mais sur la majorité du film, on ne comprend pas pourquoi on repart en arrière, pour revenir au présent de l'histoire. Et après, au futur, on va en parler. Mais en tout cas, oui, il y a cette volonté de dire que la maison, ce plan fixe, c'est une fenêtre sur le monde. Et c'est une fenêtre sur la petite histoire de quelques familles dans la grande histoire de l'histoire des États-Unis. mais tout ça, à mon sens, sans cohérence, sans réel fil directeur. Et donc, alors, c'est un parti pris. Mais au bout du compte, pour quoi faire, pour dire quoi, pour raconter quoi ? C'est vrai que maintenant que tu le dis, tu vois, je suis en train de me dire que c'est le seul vrai point négatif fort que je donnerais à ce film. C'est son inconsistance à vouloir créer une dramaturgie en entremêlant constamment toutes les histoires. C'est vrai que finalement, je suis en train de me dire si le film avait été linéaire et qu'ils s'étaient contentés de raconter l'histoire de façon A à Z, ça aurait peut-être été plus logique et ça aurait peut-être montré encore plus l'impact et le relationnel qu'entretiennent ces personnages à travers cette maison. Et c'est vrai que finalement, cette volonté de vouloir constamment entremêler les histoires, c'est finalement un moyen de desservir la logique dramatique qui est inhérente, en fait, à tout ce film. Et on se pose constamment la question, comme toi, c'est qu'est-ce qui lit ces personnages ? Or, c'est pas le but, en fait. Ça se voit dès un certain stade, on commence à le comprendre et on commence à le cerner. L'objectif n'est pas de lier ces personnages, mais juste de dire qu'ils sont sur ce lieu, à ce moment, et ils vont peut-être entretenir vaguement des liens, mais vous allez juste vous contenter vous-même de faire les interconnexions. Mais c'est vrai qu'en soi, c'est un très gros défaut qu'a cette narration de vouloir absolument entremêler les différentes histoires. Et puis, surtout qu'il n'y a aucun lien entre les différents occupants de la maison, sinon la maison elle-même. C'est la maison qui fait le lien entre tout. C'est pour ça que je dis que c'est le personnage principal. Mais ça ne donne pas vraiment de sens ni de corps à l'histoire. Après, encore une fois, moi, j'aime bien ce côté anecdotique. C'est-à-dire qu'autant cette partie-là, je trouve qu'elle ne fonctionne pas, autant j'aime beaucoup cette sensation de juste voir des héros évoluer et grandir avec des étapes qui sont hyper simples. Et j'aime bien, en fait, ce qui me plaît beaucoup, c'est les traits de caractère extrêmement simples qui vont régir chacun des héros. Par exemple, les personnages centraux, les deux héros, finalement, qu'on a dans ce film, cet homme et cette femme, je veux par Tom Hanks et Robin Wright, ce que j'ai bien aimé, c'est juste qu'ils ont des traits de caractère qui sont vraiment bien appuyés pour faire en sorte qu'on se dise qu'ils ont une logique par rapport à l'époque. Le fait, par exemple, que Tom Hanks soit obnubilé par les impôts, les taxes, les emprunts, etc. et que c'est ce qui va, limite, l'empêcher de progresser dans la vie. C'est un truc, moi, que j'ai trouvé simple mais où je me suis dit, ça traduit aussi une Amérique qui est en crise aujourd'hui et qui se pose beaucoup de questions par rapport à son économie et par rapport à l'évolution de celle-ci au gré des années. Et je me suis dit, c'est plein de petits trucs comme ça où je me suis dit, c'est hyper anecdotique, ça ne raconte pas grand-chose en soi mais tu te dis, ça caractérise le héros et ça permet d'avoir un certain background et de se dire, je peux me trouver un petit lien ou une petite connexion avec lui. Et tu vois, c'est des tout petits trucs comme ça. Oui, d'accord. C'est un peu tiré par les cheveux, je suis d'accord. C'est un petit peu gros, je pense, mais après, je comprends aussi. Mais pour le coup, tu vois, c'est cette minutie qu'il y a dans la caractérisation des personnages qui font que, du coup, je me suis dit, je les trouve attachants. Bon, même si certains personnages sont très clichés. Alors, moi, à l'inverse, je n'ai pas trouvé ça minutieux. Mais j'ai trouvé ça, ce que tu décris, j'ai trouvé ça, c'est le B.A.B. d'une histoire, d'un scénario. C'est de chercher à trouver des éléments. Oui, mais des fois, on a tendance à l'oublier. Oui, mais... Au niveau de l'écriture, de faire des choses encore plus subtiles, encore plus pointues. Bon, voilà. Après, encore une fois, tu vois, aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de films. Enfin, je ne prends vraiment pas l'exemple, par exemple, de Martin Scorsese, de Francis Ford Coppola ou de Robert Zemeckis, qui sont un peu à mettre dans le même panier, dans le sens que c'est des mecs, genre même Megalopolis. J'ai plein de défauts, mais je ne peux pas lui enlever le fait que j'ai la sensation que ces personnages, ils vivent dans leur univers, qu'ils ont un background et qu'ils ont une manière d'évoluer. Mais je trouve qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a tendance à vouloir baser tellement les films sur des concepts ou des idées que voir un film qui prend le temps d'amener des petits traits de caractère et des trucs comme ça à des personnages et vraiment de les laisser évoluer à l'écran et prendre un peu plus de forme et avoir plus de background que simplement juste une petite anecdote ou une phrase sortie, ben en fait, je me suis dit à ce moment-là, ils veulent juste se recentrer sur l'idée qu'un film, si tu veux que ça soit immersif en termes d'écriture, ben il faut que tes personnages, ils soient ancrés en fait dans leur vie. Ça ne soit pas juste des héros qui vont vivre des petites aventures et qui, au gré de celles-ci, vont peut-être avoir une évolution, mais peut-être juste dans l'instant T, ils sont caractérisés et au fur et à mesure qu'ils évoluent et qu'ils changent, tu te rends compte que cette caractérisation, elle a un impact sur leur vie. Parce que finalement, dans la vraie vie, ce qui nous caractérise, c'est nos choix. Et donc nos choix, ça vient de nos propres convictions, des choses qu'on a vraiment d'ancrer dans notre personnalité et ces convictions, elles évoluent rarement au fur et à mesure qu'on grandit. Parfois, elles changent, mais c'est parce qu'on a rencontré quelqu'un, parce qu'on a vécu une expérience qui nous a fait changer ou qui nous a fait regarder la vie d'un autre point de vue. Et finalement, je pense que c'est ça en fait que veut parler le scénar. C'est juste du fait que la vie, parfois, a un poids tellement fort que c'est elle qui fait évoluer la dramaturgie et pas les personnages qui sont déjà caractérisés comme telles. Je pars loin peut-être, je suis en train de me dire. Moi, je me dis qu'on voit juste la vie qui passe, mais peut-être. Après tout... Mais c'est ce qu'il y a dans un film, c'est qu'on a différentes interprétations. Et après, honnêtement, c'est un film qui parle de la vie qui passe, du temps qui passe et de son poids. Je crois que c'est la réplique qui est la plus... qui revient le plus souvent. Time flies. Oui, que le temps passe vite. Bon, moi, je l'ai vu en VF, donc ça joue aussi. Ça ne rend pas honneur au film. Peut-être qu'en VO, j'aurais été un peu plus enthousiaste. La VF n'est pas bonne du tout. N'allez pas voir le film en VF. Trouver des séances en VO, ça va être beaucoup mieux. Oui, oui. Mais je pense qu'encore une fois, ce film démontre bien qu'en termes d'écriture, si tu veux construire un film et structurer un film, parfois, c'est peut-être bien aussi de se reposer sur des outils plus simples plutôt que de vouloir tellement expérimenter que derrière, tu finis peut-être par ne pas non plus être caricatural, mais en tout cas, te perdre dans certains travers d'écriture qui vont sembler un peu foutraques et hasardeux. Oui, certainement. En termes de mise en scène, bon, là, on va avoir un truc concret, mais on ne va pas non plus pouvoir en parler trop longtemps parce qu'honnêtement, niveau mise en scène, comment dire ? Alors, c'est simple. C'est simple. On a un plan fixe. C'est ça. Et on a des tableaux, des écrans qui apparaissent à l'écran, qui permettent de passer d'une époque à une autre. Donc, l'effet est sympa au début. Et en fait, après, on s'en lasse très vite et ce n'est pas forcément très fluide. Moi, j'aime beaucoup l'idée du plan unique. Un peu version théâtre, plan large, qui nous montre une pièce de la maison et on voit la vie à toutes les époques à travers cette pièce ou à travers ce cadre. Ça, c'était intéressant. Ça, pour le coup, je trouve que moi, j'aime beaucoup ce genre d'idées. Je pense qu'on peut raconter aussi beaucoup de choses comme ça. Ça implique forcément d'avoir des acteurs qui jouent bien, mais là, c'est le cas. On en reparlera. Mais par contre, après, les effets de transition, c'est bien pendant 5 minutes. Et quand c'est pendant 1h30, là, ça devient un petit peu... À la fin, c'est un peu lourd dingue. Alors, honnêtement, tu vois, quand j'ai vu le début du film et que j'ai vu les effets de tableau... Moi aussi. La première chose que je me suis dit, c'est étonnant de la part de Robert Zemeckis de se servir d'un outil aussi simple quand on sait que ce mec-là est capable, des fois, de te faire des transitions absolument folles dans un film avec des effets de morphing ou des choses comme ça. Et c'est vrai que, bizarrement, moi, je me serais presque attendu à ce qu'il y ait plein d'effets comme ça ou plutôt que ça soit des bouts de tableau qui font la transition entre un lieu ou un autre. Alors, il y a des moments où c'est très utile, je trouve. Ça permet notamment de recontextualiser des personnages à travers des temporalités légèrement décalées et ça donne lieu à des petits effets qui, je trouve, sont assez efficaces. Genre, il y a des scènes toutes bêtes dans la famille où à un moment, ils sont à repas et où il se passe un incident et où par le biais de ces petits tableaux, ils vont recontextualiser un perso quasiment une heure après et du coup, ça fait qu'on est encore dans cette situation-là où il vient d'avoir l'incident et où d'un seul coup, il y a tout de suite la réaction du personnage comme s'il était déjà en train de prendre le poids des conséquences de ce qui s'était passé avant. Donc ça, c'est des idées intéressantes. Mais de manière fondamentale, je pense vraiment que Robert Zemeckis, qui est quelqu'un qui sait se servir de la technologie, aurait pu tenter des trucs beaucoup plus audacieux pour faire des transitions beaucoup plus classes. Après, ça aurait été certainement compliqué. Ça aurait été certainement compliqué, mais tu es juste en train de me dire pourquoi tu ne fais pas en sorte qu'un élément dans le décor évolue et que ça fasse comme une espèce de gerbe derrière qui va d'un seul coup faire changer tout le décor et ça donnerait des effets un peu rigolos ou genre il y aurait des effets de morphing ou des choses comme ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est peut-être aussi la simplicité ? Oui, c'est ça. Oui, parti pris, faire des choses simples. Mais voilà, le problème, le défaut, c'est qu'après, on s'enlace assez vite. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment justement de cohérence dans les... Même si effectivement, c'est comme des fenêtres qui s'ouvrent sur des époques différentes. C'est ça. Mais ça rejoint ce qu'on disait, comme on passe d'une époque à une autre, parfois dans le futur, dans le passé, retour au présent de l'histoire, sans vraiment avoir de lien et de cohérence, à un moment donné, on se dit « Bon, en fait, ça devient un peu labyrinthique. » Et moi, je trouve qu'après, on décroche un peu. Le film est une fenêtre sur la vie. Oui. Je pense qu'il a vraiment dû se dire ça. Une fenêtre sur un labyrinthe... Oui, non, mais je pense qu'il a vraiment dû se dire ça parce qu'il y a des paraboles autour justement du fait qu'on voit constamment l'extérieur de la maison par le biais de cette grande baie vitrée qu'il y a et qui, du coup, permet un petit peu à chaque fois de recontextualiser dans quelle époque on est parce qu'on voit une voiture passer, parce qu'on voit la maison d'en face qui a évolué. D'ailleurs, très intéressant, il y a la maison d'en face qui n'évolue jamais tout du long du film parce que c'est un monument historique dans lequel a vécu le fils de Benjamin Franklin, si je ne dis pas de bêtises, William Franklin. Et c'est intéressant aussi de voir qu'il y a des choses qui sont immeubles et qui ne bougent pas aussi dans le temps. Ça, ça amène une petite perspective qui je trouve intéressante parce que vu que c'est le point de chute littéralement, en gros, le point de chute, c'est un point fixe dans le cadre qui est généralement au centre et qui doit ne pas trop bouger pour faire en sorte qu'on ait un repère, en fait. Et ici, c'est cette maison qui est constamment au centre du cadre, en arrière-plan et qu'on voit et qu'on ne perd jamais de vue. Comme si c'était le seul point immuable de ce cadre qui ne devait pas évoluer parce que la maison change, parce que le parquet change, parce que les meubles changent. Oui, le décor évolue. Le décor évolue, les technologies évoluent, le rapport entre les personnages évolue. C'est un film qui parle de beaucoup de choses aussi. C'est vrai qu'on ne l'a pas forcément évoqué dans l'écriture parce que pour moi, c'est plus présent dans la mise en scène de Robert Zemeckis. Mais c'est un film qui veut vraiment parler de l'évolution de l'Amérique de façon pas toujours très subtile. Je pense notamment à cette conversation qu'a le père avec son fils lorsqu'il lui parle des incidents qu'il y a eu avec la police. Il lui parle clairement de Black Lives Matter avec le brief sur « Si un flic t'arrête, tu mets bien tes mains en avant, etc. » Donc, je pense que Robert Zemeckis a aussi voulu, par le biais de ce film, montrer l'évolution des mentalités et l'évolution des époques. C'est intéressant d'avoir aussi cet inventeur de fauteuils qui vit avec une femme extrêmement exubérante dans une époque où, au contraire, les femmes étaient souvent des ménagères, en fait. Parce qu'on est dans les années 20 ou 30, je crois, à ce moment-là. Oui, c'est ça. Enfin, oui, juste avant... Oui, juste après... Oui, si, si, ça. Je crois que c'est juste avant la... Oui, les années 30 et début des années 40. Oui, je crois que c'est juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, mais... Oui, il y a des marqueurs comme ça, temporels et des marqueurs aussi d'évolution des mentalités dans la société. Ça, c'est intéressant. Parce que ça permet vraiment de situer l'époque. Mais, voilà, c'est trop... il n'y a pas de cohérence entre ces différentes époques. Donc, on fait des allers-retours comme ça entre les époques. Bon, bref. Bon, quand je fais ça, ça ne peut pas trop déranger, mais bon. Je te propose qu'on parle aussi un petit peu de la technologie qu'il a utilisée, du coup, pour ce film. Parce que Robert Zemeckis, qui est toujours à la pointe de la technologie, a voulu expérimenter un nouvel effet pour permettre de rajeunir ces différents acteurs. Donc, il s'est servi de l'IA. Ce qui fait un peu peur, dit comme ça, j'ai bien conscience. Mais plutôt de manière intelligente. Parce que son objectif a été de se servir d'une IA, en fait, qui allait chercher sur Internet des images des différents acteurs quand ils étaient plus jeunes pour essayer de replacer ça sur leur visage quasi en direct. Et il faut savoir que Robert Zemeckis, par exemple, lorsqu'il a fait le Pôle Express, Beowulf et le drôle de The Scrooge, il a utilisé un motion capture et la performance capture de telle sorte à ce qu'il a un rendu quasi instantané de ce que le cadre allait donner. Et donc, du coup, ça lui permettait de pouvoir prévisualiser le film et d'avoir directement une idée de ce que ça allait donner lorsque le film allait être créé à partir d'effets spéciaux. Et je pense que, du coup, là, ça lui permet encore une fois d'avoir cet objectif de vouloir être à la pointe de sa temporalité et surtout de faire en sorte que l'effet fonctionne le plus possible. Alors, on ne va pas se mentir, il y a des moments où c'est casse-gueule. Il y a des moments où ça ne passe pas. Ça ne marche pas du tout. Notamment quand ils sont très jeunes. Ça ne marche pas du tout. Je trouve que la première présentation du fils de Margaret aux parents du personnage principal, ça fait un peu mal aux yeux et on se dit « Ah, je vois l'effet que tu as voulu faire, mais ça ne marche pas. » Alors, ça marche toujours mieux que Robert De Niro jeune dans « The Irishman ». Ça, ce n'était pas bon. Mais on n'est toujours pas sur un truc parfait. Moi, je reste persuadé que la fameuse technique qui est efficace de prendre des acteurs qui ressemblent aux acteurs principaux, en sachant que là, Tom Hanks a un fils qui lui ressemble beaucoup et qui pourrait tout à fait jouer sa version jeune. Oui, non, mais là... Je ne sais pas. Encore une fois, Robert Zemecki, c'est quelqu'un qui expérimente, qui tente des trucs et peut-être que ce film, dans quelques années, on va le ressortir en disant « Sans ce film-là, il n'y aurait pas eu tel effet dans un film qui sera dans 10-15 ans où l'effet de rajeunissement, il est visionnaire et il est parfait, on y croit à 200%. » Peut-être que ça arrivera un jour. Mais en tant que tel, il nous démontre une nouvelle fois que potentiellement, il essuie les pots cassés et qu'il tente des trucs et que parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Sur Paul Bettany, tu vois, par exemple, l'effet fonctionne bien, je trouve, l'effet de rajeunissement et sur Kelly Riley aussi. Mais, et voilà, sur Go-Aid, ça ne fonctionne pas très bien. Ça fonctionne bien parce qu'on les voit moins en gros plans. C'est vrai. On voit vraiment, il y a vraiment des gros plans sur Tom Hanks et sur Robin Wright et quand ils sont prêts, vraiment, ça ne marche pas du tout. Quand, effectivement, ils sont second plan, arrière plan, là, bon, forcément, on les voit moins, on voit moins de détails donc là, ça fonctionne un peu mieux mais les gros plans, moi, vraiment, c'est une catastrophe et en plus, ça ne leur rend pas honneur puisque Tom Hanks comme Robin Wright, quand ils sont prêts, on voit qu'au niveau des yeux, c'est très bizarre ce qui se passe. Au niveau de leur visage aussi, enfin, on sent qu'il y a un filtre. En fait, c'était, moi, je me suis dit, c'est comme nous, sur les applis, on met des filtres comme ça, un peu rigolo. C'est ça. Mais je me suis dit, à un moment donné, on va aller voir des oreilles de chat autour et on va dire, c'est marrant quoi. Mais non, ça ne marche pas. Quel psychopathe tu fais, mais tu veux leur mettre sur la queue de chat. Non, je ne veux pas faire ça. C'est pour ça que ça ne leur rend pas honneur et je me suis dit, c'est quand même terrible parce que là, je me suis dit, en fait, l'effet ne marche pas. De loin, ça va, mais dès qu'on est en gros plan, encore approché, ça ne marche pas du tout et en plus, ça se voit. C'est ça, je me dis, c'est quand même vraiment dommage. C'est le problème de cet effet-là, je pense qu'il essaye encore une fois de tenter des trucs mais on est encore dans cette époque où ça fait un peu peur et où on est, encore une fois, qu'il y a une barrière technologique qui nous sépare un petit peu de cet effet et on se dit, ce n'est pas parfait et ça ne marche pas. Là, ce n'est pas parfait. Non, mais par exemple, c'était même pas bon. C'était aussi ce qu'on se posait comme question devant le de-aging de Harrison Ford dans le dernier Indiana Jones où on trouvait qu'il y avait l'idée que ça marchait plutôt bien mais qu'on sentait qu'il y avait un truc qui ne fonctionnait pas et qui faisait que c'était un petit peu défectueux et je pense qu'il y a cette même erreur dans IR. C'est-à-dire qu'on voit qui a l'idée, on voit qui a l'effet, on voit la base, on sent qu'on y croit à ce Tom Hanks un petit peu jeune. On se dit quand même, ça me rappelle vraiment le Tom Hanks d'une certaine époque mais on se dit aussi que l'effet, il est bizarre. C'est ça. En fait, c'est que la technologie n'est pas au point. Donc en fait, la seule méthode, c'était de ne pas faire de gros plans pour maintenir l'illusion. C'est ça. Et en plus, oui, Tom Hanks, ça marche mieux comme Robin Wright parce que Tom Hanks, on a aussi, je pense, dans nos mémoires, on a plus d'images de Tom Hanks jeune dans des films comme Big ou autre et donc, quelque part, ça marche mieux même si on a aussi des images de Robin Wright jeune parce qu'elle a aussi une très grande carrière mais... Notamment quand ils ont joué tous les deux dans Forrest Gare. Alors, en plus, oui, bien sûr. En plus. Mais malgré tout, non, les gros plans, vous verrez par vous-même mais c'est vraiment... Enfin, là, on sort de la... on sort de notre... de notre crédibilité. Là, c'est là où je sors du film quand il y a des gros plans je me dis voilà mais qu'est-ce qui se passe là et là je ne suis plus dans le film. Et là je vois l'effet raté et après bon voilà le film reprend et on se remet dedans mais c'est rare quand on sort comme ça de l'histoire en se disant ah là il y a un effet qui me choque en fait et ça y est je ne suis plus dans le film. Mais tu vois c'est ce qui s'était passé à l'époque du Pôle Express de Beowulf et du rôle de Noël de Scrooge il y a plein de gens qui ont dit ouvertement dès qu'il y a des gros plans dès qu'il y a des effets qui sont un petit peu trop proches de moi dès que je vois des visages je ne suis pas dedans parce que la technologie était... Et c'est ça qui est étonnant c'est que Robert Zemeckis comme il a eu ce retour là il aurait pu en fait le prendre en compte en disant ok la technologie là elle est pour l'instant balbutiante elle est intéressante mais du coup je ne fais pas de gros plans. Ou alors je fais des gros plans quand je filme les acteurs à leur âge actuel ou bien parce que ça marche mieux dans l'autre sens quand on les vieillit. Mais du coup tu ne prends pas de risque et Robert Zemeckis a toujours voulu prendre des risques. Oui mais là c'est le risque qui est trop... Ah ben le risque à mon avis il est énorme mais voilà. Et je pense que c'est pour ça qu'aux Etats-Unis le film se fait autant critiquer qu'il est revu comme quelque chose de bizarre parce qu'il se sert d'une technologie qui utilise l'intelligence artificielle donc déjà ça fait peur parce que vous savez bien qu'il y a eu la grève des scénaristes et des acteurs l'année dernière et que voilà il y a encore des échos qui résonnent de ça et donc forcément faire un film avec cette technologie-là ça fait un petit peu peur mais comme ils l'ont très bien défendu tous les deux il faudra s'en servir parce qu'elle va nous permettre de faire des choses extraordinaires mais il faut s'en servir avec pragmatisme avec logique et surtout avec quelque chose qui sert un film pas qui dessert un film. Oui mais alors si on est pragmatique et logique justement on ne fait pas de gros plans on s'en sert avec... Mais si on ne fait pas de gros plans on n'expérimente pas. Tu vois encore une fois on a cette balance Oui mais tu expérimentes dans ton salon ou sur ton bandage pas pour un film que tu exploites commercialement. Oui mais on a cette idée tu vois que Zemeckis même quand il sait que ça peut être potentiellement défectueux il veut aller jusqu'au bout parce qu'il se dit si on s'en sert en gros plan c'est là on va pouvoir tester les limites de cette technologie et peut-être voir les failles mais aussi les possibilités. Non mais je ne crois pas. Je crois que tu le vois quand tu fais ton montage tu le testes tu vois et tu vois tout de suite au montage ça ne marche pas. Normalement tu te dis bon allez ça ne marche pas je ne le mets pas dans mon film au final. Tu l'as expérimenté pour toi en tant que technicien tu le vois je pense que les techniciens autour les monteurs et ton monteur le voit aussi et à un moment donné tu fais le choix mais si tu fais le choix de le mettre sciemment dans ton film en disant ok ça ne marche pas ou peut-être que lui il estime que ça marche après on n'est pas dans sa tête. Peut-être que ça peut-être qu'il estime qu'à l'heure actuelle cet effet là fonctionne mais par contre d'ici quelques années il fonctionnera beaucoup mieux Le public ne s'y trompe pas donc lui il ne peut pas se tromper mais vous nous direz. L'éternel débat de ce que pense le réalisateur et qu'on ne le saura pas vraiment. Je te propose qu'on passe au casting qui est tout de même assez conséquent. Alors par qui on va commencer ? Je ne sais même pas Il n'y a pas de Tom Hanks peut-être ? Commençons par Tom Hanks et Robin Wright. Oui bien sûr. De toute façon je pense qu'on ne va pas non plus dire 10 000 trucs parce qu'ils sont tous excellents mais parce que je reste persuadé que Robert Zemeckis est un immense directeur d'acteurs et qu'il est capable de pousser des acteurs dans des vrais retranchements et là les retrouvailles une nouvelle fois entre lui et Tom Hanks fonctionnent extrêmement bien. De toute façon Tom Hanks c'est le mec qui lira Robert Zemeckis et Steven Spielberg jusqu'à la fin de sa carrière parce que je veux dire quand il n'est pas à tourner avec un il est à tourner avec l'autre. Non et puis c'est des immenses acteurs les deux Robin Wright comme Tom Hanks et c'est vrai que Robin Wright ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu sur un film on va dire grand public ou en tout cas qui a une sortie conséquente dans les salles et je trouve qu'elle est vraiment bien. Le duo fonctionne très bien le couple qu'ils incarnent fonctionne très bien dans leurs moments heureux et leurs moments tristes de toute façon c'est toujours pareil c'est des tels comédiens qu'on est pris tout de suite par ce qu'ils font. C'est ça. Même là moi quand je vous disais au début je trouve que c'est un peu cuculapraline un peu mièvre mais malgré tout le jeu c'est par rapport à l'émotion mais le jeu le jeu est très bon et ça c'est vrai qu'on peut les regarder jouer pendant des heures c'est toujours un plaisir de les voir. Complètement. Donc là dessus le duo qui fonctionne parfaitement et ça c'est vrai que c'est de bon côté on les a forcément beaucoup aimés dans Forrest Gump les revoir tous les deux à nouveau en couple et bien ça c'est quand même quand on est cinéphile on est content on est très content moi j'étais très content de voir ça je vous cache pas c'est aussi pour ça que je voulais voir le film c'était pour les revoir à l'écran tous les deux en couple. Il y a Paul Bethany également et Kelly Riley qui joue donc les parents excellent eux aussi de Richard qui sont vraiment très très bons enfin de toute façon pareil eux c'est des immenses acteurs qui n'ont pas forcément assez l'occasion de pouvoir le montrer sur grand écran mais là ils sont vraiment touchants en fait dans les rôles des parents ils pourraient facilement partir dans la caricature notamment Paul Bethany qui est un personnage qui est parfois avec des traits de caractère un peu forcé mais pour autant je n'ai jamais trouvé qu'il était grossier ou maladroit dans sa interprétation elle est très juste son interprétation parce qu'on vient aussi à une époque à des mentalités de l'époque et moi presque je préfère le couple dans ce qu'ils incarnent donc des parents de Thomas Paul Bethany et je perds le nom de l'actrice Kelly Riley Kelly Riley et je crois que je préfère ce couple là en fait encore dans tout ce qui est évoqué à travers cette époque ce couple ces mœurs cette société bon bref mais là on a quatre immenses comédiens qui jouent tellement bien il faut citer aussi Michel Dockery et Gwilin Lee qui jouent donc l'aviateur et sa femme oui on peut citer aussi David Finn et Ophelia Loviband qui jouent donc respectivement l'inventeur du super fauteuil et sa femme on peut citer Nicolas Spinnock Niki Amuka Bird ainsi que Cash Vinder Pui pour la partie on va dire de notre époque qui sont vraiment très très bons enfin je trouve de manière globale que tous les acteurs sont vraiment excellents il n'y a aucune faute dans le jeu des acteurs même tu vois des acteurs comme Joël Oulette et Danny MacCallum qui jouent donc les indigènes entre guillemets je trouve qu'ils sont bons eux aussi c'est un peu plus compliqué parce que eux ils ont une partie où leurs dialogues sont avec une langue complètement inventée mais ça fonctionne vraiment bien mais de manière globale je trouve qu'il a vraiment réussi à caster des duos qui fonctionnent vraiment de manière indépendante les uns par rapport aux autres ils ont vraiment chacun leur trait de caractère encore une fois je reste sur le fait qu'il y a vraiment une très belle caractérisation des personnages qui sert en plus derrière pour les acteurs à bien les interpréter et à les rendre tout de même attachants ou si ce n'est attachants juste marquants et impactants et je trouve que tous les acteurs ils arrivent à avoir cette alchimie durant même juste 10-15 minutes parce que certains ont des parcours très rapides les indigènes je crois que ça dure 5-10 minutes grand ah bah si on meuille si on met tout si on met tout à bout c'est très rapide c'est très rapide mais c'est vrai qu'il n'y a pas de là j'en reviens mais il n'y a pas de ça il n'y a pas de lien entre tout ça à part le lieu mais il y a vie ouais la vie le temps qui passe le temps passe vite d'accord je pense que c'est ça mais c'est sûr que c'est ça mais c'est vrai que bon après honnêtement on n'a rien à accrocher on voit effectivement la vie des amérindiens les tableaux qui sont montrés sont jolis un petit peu émouvant l'aviateur et sa femme et leur fille l'inventeur du si à la rigueur le couple l'inventeur du siège vous verrez et sa femme là il y a un côté un peu fantaisiste qui est rigolo mais sinon alors les acteurs jouent bien ils font ce qu'on leur demande et ils le jouent très correctement mais derrière on se dit oui alors c'est très bien pourquoi bref vous verrez on arrive à la fin de cette vidéo mon cher PE qu'est-ce que tu retiens de IR bon c'est du non 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 c'est du pour moi c'est une forme de cinéma expérimental qui ne fonctionne pas mais qui a le mérite d'être à l'écran on ne voit pas ça tous les jours donc c'est quand même pour ça c'est quand même un film qui est intéressant d'aller voir bon après là vous avez été vous avez eu un avertissement sans frais donc vous ferez votre propre idée moi voilà les points positifs j'étais content de retrouver Robert Zemeckis j'étais content de retrouver ce casting que je trouve formidable je trouve ça très intéressant ce parti pris d'un seul cadre un seul plan fixe quelques effets bon voilà qui je dis moi qui m'ont lassé très vite mais au début que je trouvais très intéressant j'avoue que moi la bande annonce m'avait beaucoup séduit et bon comme c'est souvent le cas des fois que les bandes annoncent c'est les films le film a beaucoup plus pesé voilà après bon il y a un côté mièvre il y a un côté des fois un petit peu pâteau un peu lourd mais malgré tout je suis quand même content d'avoir vu ce film voilà après je vous ai donné les conseils mes conseils personnels par rapport à ça vous ferez votre propre opinion bah moi du coup je suis le penchant positif moi j'ai beaucoup aimé justement cette expérimentation mais tu fais bien de le rappeler c'est une expérimentation c'est à dire que vraiment c'est un film qui va être polarisant il y a certains qui vont adorer il y en a d'autres qui vont détester il y en a d'autres qui vont se retrouver au milieu à dire j'aime l'idée je trouve pas l'exécution intéressante mais les acteurs sont bons la technique est là mais il y a des défauts et des trucs comme ça et honnêtement tous les avis se valent sur ce film parce que pour le coup un film qui tente quelque chose et qui essaye d'expérimenter avec soit une technologie soit une idée vraiment drastique de conceptualisation comme ici cette mise en scène en plan fixe ça va forcément faire qu'il y a des gens qui vont adorer d'autres qui vont détester alors moi je fais partie de ceux qui aiment beaucoup qui malgré les défauts évidents trouvent quand même le film très intéressant qui voient quand même des vrais problèmes comme cette dramaturge où on a eu l'occasion de revenir où vraiment c'est un peu problématique d'avoir voulu tout mélanger c'est un enfer je pense pour les spectateurs de réussir ensuite à être cohérent par rapport à ce que le film veut raconter parce qu'on se pose constamment la question de se dire qu'est-ce qui lit ses héros alors que c'est pas le cas mais en tant que tranche de vie en tant que film qui veut juste montrer comment le temps passe et a de l'impact sur les personnages ben Hyr de Robert Zemeckis reste beau et au vu de nos deux avis j'aurais envie de vous dire allez-y faites-vous votre propre avis et vous reviendrez nous voir et nous dire ce que vous en avez pensé ça sera intéressant je pense de lire ce que vous allez en dire parce qu'il va y avoir de tout à mon avis oui c'est sûr j'ai à toi aussi de lire oui merci mon cher Peu merci Valentin à très bientôt je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouve mais oui à l'occasion d'un nouveau film à l'occasion d'un nouveau film bien sûr il faut qu'on se réserve le prochain speedback déjà ça c'est sûr oui ça c'est sûr et je pense qu'on aura l'occasion de se revoir bien sûr d'ici là et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus et que le temps passe vite trop vite trop vite parfois ça dépend des fois quand on est dans certains films le temps passe pas assez vite ah bah là tu parles de la relativité du temps d'Albert Hustle dans ce qu'elle a carrément devant des films de merde c'est sûr que le temps passera vite je peux t'assurer que le temps a passé plus vite pour moi devant Ir que devant 4.0 de Fabien de Tignanet ah non c'est que je n'ai même pas voulu c'est hors de question c'est ça